... Matthieu chapitre 6 verset 33 Biblia et lobby Mais cherchez premièrement le royaume des dieux et sa justice Et toutes ces choses vous seront données par les cieux Ok, pourquoi la Seigneur va parler comme ça ? Bon ami Nicolo à l'obattre du point Si vous lisez le chapitre, le contexte, dans le contexte de ce passage Ce qui peut t'agir, chapitre 1, agne, ou ça ? Si vous lisez le contexte de ce verset Vous allez vous rendre compte que les apôtres s'inquiétaient pour leur vie Les inquiétudes détruisent la semence du Seigneur à nous Les inquiétudes on peut être inquiet par rapport à ce qu'on a vu par rapport à ce qu'on a entendu beaucoup de chrétiens sont inquiets les êtres humains sont inquiets beaucoup de chrétiens perdent la foi à cause des inquiétudes beaucoup de chrétiens deviennent les proies les esclaves et les pasteurs à cause des inquiétudes beaucoup de chrétiens deviennent les esclaves et les pasteurs à cause des inquiétudes qu'ils ont beaucoup se disent chrétiens mais ne respectez pas ce que Dieu dit que Christ a dit Jésus a donné sa parole ne vous inquiétez pas que le lendemain vous avez des femmes chrétiennes vous allez vous abonner à la tête parce qu'elles ne se marient pas vous allez vous abonner à la tête avant qu'il n'y ait pas sa colie on va leur promène de faire des retraites de prière et l'on jeûne pour avoir le mariage pour la gauche animale on va leur dire pour faire des offrandes que le latin de servir l'Eglise de servir l'Homme de Dieu être béni les inquiétudes peuvent te pousser à l'esclavage il y en a qui vont boire des marabouts des sorciers des femmes qui vont se prostituer à cause d'inquiétude il y en a tant de gens dans la France à cause de l'inquiétude pour avoir quoi ? des biens passagers vouler les autres le matériel ils vont laisser dans ce monde frères et soeurs nous avons défis que Dieu nous aident leur regard les inquiétudes à cause des inquiétudes à cause de l'amour de l'argent des outils se sont brisés des gens se fait mal des pasteurs sont entre se l'écho et des paires sont décalés Jésus a dit, ne vous inquiétez pas, il a dit, nul ne peut servir d'eux-mêmes. Alléluia, les inquiétudes, la peur de manquer, la peur aux hommes, la peur de mourir sans enfants, pourquoi cherchez-vous Dieu, pourquoi êtes-vous venu ici, pourquoi cherchez-vous à aller dans les assemblées, pourquoi êtes-vous si attaché à vos pasteurs, si vous réfléchissez bien, si vous êtes honnête, vous serez d'accord avec moi, c'est souvent lié aux problèmes sociaux. Alléluia, vrai ou faux ? Voilà. Donc nos motivations sont souvent mauvaises. Voilà pourquoi Dieu ne se manifeste pas. Voilà pourquoi il n'y a plus la gloire de Dieu dans les églises. où la gloire n'est plus, n'a jamais été là plus tôt, je dirais. Donc, vous n'avez jamais été là plus tôt, je dirais. A cause de motivation. Pourquoi est-tu là ? Pourquoi es-tu là ? Pourquoi prêts-tu ? Pourquoi lis-tu la Bible ? Quelle est ta propre motivation ? Jésus dit, cherchez premièrement. Et Je sais si vous êtes là, il n'y a pas une question. Il n'y a pas d'vivre... Le Il y a d'eux, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est la présence de Dieu. alors je suis plus bébé que vous parce que vous avez des gens qui sont organisés avec dix minutes, alors que je n'ai plus peur dans la salle de l'avril en voyant ce sens alors on va faire part des choses qui ne me cachent pas avant de passer à la fin les riches sont présents dans le temps bah riches votre argent est grouillé à y'au voie de saisi vous êtes mon à y'au à y'a et bébé, votre argent Et vous allez vous faire perdre la vie ! Si vous n'êtes pas encore plus, vous allez continuer à essayer. Ils ont besoin d'entendre ? Alors, vous n'êtes pas encore plus ? Si vous mourez dans votre état, vous allez vous dire, bien, vous n'êtes pas encore plus, vous allez vous aller. Vous n'êtes pas encore plus, vous n'êtes pas encore plus. L'homme sont pas en quarrelés sur votre mort ? C'est le partenaire financier, parce que c'est un partenaire financier. Seul Dieu soutient Son heuves. Car le Père des orphelins, le Déformeur ou le Juge, et veut. Le royaume de Dieu, c'est la domination du Seigneur, c'est le règne à croire de Dieu dans la vie. Si ta vie est gérée par le royaume, par le roi de son royaume, toutes les autres choses deviendront naturelles. Je suis en train de les demander. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de le faire. Regardez, on enseigne encore aux chrétiens sur les liens familiaux. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se dire. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se dire. C'est comme si on disait à un chrétien, comment tu t'appelles? Tu as que là. C'est comme si on disait à un chrétien. Alors qu'il a 19 ans. Il y a 19 ans. Tu es chrétien. En fait, être chrétien, c'est être né de nouveau. Donc être humain, c'est être né physiquement. Il y a des enseignements qu'on ne doit plus vous donner parce que c'est pour les bébés. Il y a des enseignements qu'on ne doit plus vous donner parce que c'est pour les bébés. Je parle des liens fabuleux. C'est ce qu'il dit ça. Fabien, il y a des liens qui sont en train de se dire. On est ici. Où le royaume? Vous connaissez ça? Où le royaume? Vous commencez à avoir peur des sorciers. On vous a dit de ne plus saluer vos mamans parce qu'elles sont sorcières. Si ta maman est sorcière, alors c'est une occasion pour toi de lui présenter de la maman. Elle fait le foufou, mange le foufou. Parce que si elle n'a pas pu te manger comme tu t'es dans son ventre, tu ne peux pas me maintenir que tu es dans le royaume des élèves. Et elle s'il te reste au côté de la maman. Alléluia! Où le royaume? Où le royaume? Un jour, Satan est venu à ma chambre. Je me suis réveillé. Satan est là. Vous savez ce que je lui ai dit? Tu as été vaincu. Je me suis entendue. Je me suis entendue. Je me suis entendue. Je me suis entendue. Si c'est un des pauvres comité d'arabes religieux. Je me suis entendue. Juste au matin. Un petit moment, on va la laisser. Oumba, 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 oumba. Alors que le diable est déjà parti jusqu'aux états-Unis. Toi, tu es là. Et le diable est déjà parti. Comba, 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 comba. En fait, on se comprend combo l'anglais. Comba, 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 comba. C'est le plus le combat. Balé 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 balé. Parce que combat, pour nos frères français, c'est balayer au combat au combat c'est balayer oh Seigneur sauve-le cherchez avant tout le royaume de Dieu et sa mort à justice où sont les justes aujourd'hui où sont les justes il y en a très peu où sont les justes la batterie où sont les justes c'est la batterie ok où sont les justes qui est d'accord avec moi que dans les églises là beaucoup de chrétiens ne sont plus justes où sont les justes vous allez voir vous allez voir je ne dis pas tout ça comme ça ou prêter de l'argent à nos frères dans les églises les grands voleurs sont dans les églises même des chantres dans le monde il y en a qui sont plus simples que nos chantres chrétiens il y a tous ces panneaux publicitaires que le roi où on prend les photos des bichot c'est parce qu'ils ont plus que les clients et ces clients là c'est qui ? c'est vous ? je veux te voir très peu de chantres de voix font la parole ils ont clé pour les problèmes sociaux ils ont clé pour les problèmes sociaux j'ai mal au dos et moi quand j'ai mal au dos je fais quoi ? je vais te chercher ? je fais quoi ? on finit bientôt fraîche aura, j'ai besoin d'un homme, donc nous devenons des psychiatres, des psychologues, des agences matrimoniales, des agences de voyages, des docteurs, des papas, des mamans, vous vous restez des bébés, ils n'ont pas un bébé, ils n'ont pas ça dans la vie, un des mous t'attaquent la nuit, moi des mous Aux juifs téléphonent SOS Pasteur, Pasteur Ouzawa, il s'en confiait vous voulez que je parle, aucun chrétien dans la bible, je ne me dis pas, je n'ai appelé un homme, mon pasteur, je ne me dis pas, mon pasteur m'a jeté, c'est anti biblique, est-ce que dans la Bible d david dit yahweh est mon berger david a dit que yahweh est le pasteur de vos matriques pourquoi vous marquez de tout je ne parle pas de l'argent je parle de la paix je parle de la présence de dieu je parle de la joie je parle de l'humilité c'est parce que ce sont les hommes qui deviennent vos pasteurs un pasteur est d'abord un frère tu peux l'appeler frère un apôtre est d'abord un frère moi jean votre frère les titres ont gonflé les hommes on va parler jésus dit je suis le bon moment le bon berger fait quoi il donne sa vie à vos pasteurs est-ce qu'ils ne sont pas des pasteurs sont peut-être capables de donner vos filles ils trouvent leur frère ah mon pate elle est pâté maintenant mon appel c'est à propos mon inaïe et on a pas pâté naïe est-ce qu'elle va pâté les pâtés aux deux ans avant d'autre parce qu'elle est prêt à vous faire savoir qu'il n'a pas encore une vie tu crois que l'argent là tu crois que la vie est plus importante que l'argent non non mais dis ça mais il est bon il est bon il est bon ok si des gens ils n'arrivent pas à vous donner de l'argent alors là bien on a fait les enfants on a tout le monde alors vous pourrez vous faire un coup de vent pour les autres vous pouvez vous dire qu'il est bon alors vous vous êtes un peu plus vous pouvez vous dire qu'il n'a pas fait que vous n'avez pas de fin de l'église mais jamais vous ne vous pas de tout vous n'avez pas de fin de l'argent je vais poser la question à un frère tu n'as pas de fin de l'argent mais comment le pasteur de Mangembo pasteur de Mangembo pasteur de Mangembo à Kinshasa où est-ce que c'est à Kinshasa avec cette grande église dans une église il y a pour nez nous à sa mère il a construit un orphelinat est-ce qu'il y a Zaline est-ce qu'il y a beaucoup d'orphelins il me dit non je lui dis c'est un voleur est-ce qu'il y a un homme est-ce qu'il y a un homme vous voulez que je parle qui croit qu'au Congo il y a beaucoup d'orphelins qui a déjà vu les églises de réveil construit les orphelinats c'est un homme qui a déjà vu les églises de sommeil il y a deux églises de réveil qui a déjà vu les églises de réveil il y a beaucoup d'orphelins ces pasteurs ces chrétiens ces églises cherchent d'abord la prospérité financière l'évangile de la prospérité sort de l'enfer Il y a une prospérité et il y a une doctrine des démons Quand vous écoutez ça, les démons peuvent être en vous Jésus n'est pas mort à la croix Jésus n'est pas mort à la croix Je crois que tu sois un millionnaire Il est mort à la croix Je crois que tu vas te débrouiller Il a dit à la vérité Jésus n'est pas mort à la croix Il a dit à l'homme de l'homme Allé nourrir les pauvres Aller nourrir les pauvres Voici le message Mais ça te message C'est quoi le message ? C'est quoi le message ? Viens à Jésus, tu seras riche Viens et paye la djim C'est quoi le message ? Viens sur le mariage C'est quoi le message ? Viens à Jésus Non, ne viens pas à Jésus C'est Jésus qui vient faire Alléluia Et si Jésus te touche, Il va te dépouiller de ta richesse Si tu es un général Tu vas te vulnérables Si tu es un colonel Si tu es un colonel Il n'y a pas qu'un seul roi Poète, il n'y a rien C'est écrit Il n'y a rien Seigneur Je connais un homme Il a changé ma vie Je connais un homme Il a changé mon histoire Je connais un roi Il règne sur la mort Alléluia Je connais un homme Je connais un homme Je connais un homme Mon secret Mon secret C'est le roi C'est le roi Il domine Il règne Je n'ai pas besoin Je ne veux pas trembler Je ne veux pas trembler Devant les grands de ce monde Pourquoi ? Parce que celui qui est à moi C'est le roi Quand on me dit Ce monsieur est un grand homme Je lui dis Il a Christ Il n'est pas grand Dans l'instant Dans l'instant Au fils de Je suis fils de qui ? Je suis fils de qui ? Je suis fils du Très Haut Je suis fils du Très Haut Donc je ne suis pas impressionné Il va y avoir le ligny Ça va tenir sur ma du tout Frère Seule Le royaume Le royaume Le royaume le royaume, l'autorité. Je pars voir avec ma famille une femme, elle était enceinte, elle était à terme. Je lui ai dit tu ne vas pas accoucher tant que je ne veux pas l'ordonner. Le lendemain, elle perd les eaux. On l'a mis dans l'hôpital. Le médecin dit rentrez madame. On l'a mis dans l'hôpital. Le lendemain encore, elle perd les eaux. On l'a mis dans l'hôpital. On est dans l'hôpital, il faut repartir, rentre chez toi. On l'a mis dans l'hôpital, on l'a mis dans l'hôpital. Elle m'appelle. Elle dit je suis fatigué. Elle dit je suis fatigué. La parole, l'autorité. Une seule parole. Il n'y a pas besoin de beaucoup parler. Je lui ai dit demain à telle heure tu accouches au nom de Dieu. Si elle l'a mis dans l'hôpital, on l'a mis dans l'hôpital, on l'a mis dans l'hôpital. Alors, elle l'a mis dans l'hôpital, on l'a mis dans l'hôpital. Et enfin, ils savent pas pour moi. Frère, tu vas quand même pas. C'est son. Allo, y'a. L'heu. 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 Une femme. Il y a beaucoup de cas comme ça. Les gens viennent, il y a tel souci, c'est réglé, c'est bon, c'est pas moi, Dieu veut dire que c'est réglé, le royaume, les gens disent, mais tu n'imposes même pas les mains, mais on tient à faire du gros côté, dit seulement, l'autre part, l'autre part, notre papa, le papa ou la bisou, est sur son trône, il n'a pas besoin de bouger, il ne change pas, depuis l'éternité, il est assis, il dit, il dit, il ne libère, les choses s'exécutent et quand ils libèrent les paroles le royaume arrive je veux dire à quelqu'un la parole que Dieu t'a donné cette parole t'accompagne avec le royaume tu marches avec le royaume même si tu es seul physiquement tu n'es pas seul en esprit alors ne cours plus après les ordres tu n'es pas seul en esprit celui qui fut le royaume ne pratique pas le péché vous voyez le royaume vous voyez le royaume vous voyez le royaume on ne s'en se passe le royaume arrive vous voyez le royaume on ne s'en se passe le royaume arrive vous voyez le royaume vous voyez le royaume vous voyez le royaume Oh, Père. Il a dit, prêchez le royaume. Vivez le royaume. Le royaume, ce n'est pas le fait que ça se pire costume et cravatité. Le royaume ne vient pas de manière à frapper le regard. Parce que le royaume est au milieu de vous. Il a dit, il a dit il est l'idée du royaume. Mais il a dit, il a dit, le royaume. Oui, c'est le royaume. C'est chercher jusqu'à trouver. Je ne suis pas satisfait à l'écran. Là, là, tous les jours je cherche, je ne suis pas satisfait, je veux encore plus de mon Dieu, et plus de sa présence. Je vous le dis, il y a des frères qui sont footballeurs. Même si nous étions dans un bal de quoi ça vient, Valé, Valé va être mon débo. Qui sont ici ? . . . Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a écrit « Mon cœur, c'est un des meilleurs victimes de l'Europe » « Mon cœur, c'est un des meilleurs victimes de l'Europe » « C'est un des meilleurs victimes de l'Europe » « C'est un des meilleurs victimes » « Pourquoi ? » « On a dit que c'est un des meilleurs victimes » « C'est le monde qui partage ma joie et non la verre » « C'est un des meilleurs victimes de l'Europe » « Le Pagolo, c'est un des meilleurs victimes » « C'est un homme qui est dans une ville » « Dans un autre famille, il y a un petit toko » « Qui va rentrer dans une bicoque » « À propos d'un autre mot, il y a un petit coup » « Et ça soit, ça gêne-le devant un vieux monsieur » « Qui habille un raffia » « Les sorciers se glorifient de ça » « Nous qui sommes au-dessus d'eux » « Nous courons après les riches » « Nous courons après les riches » « Vous aurez, vous courrez après les riches » « A partir d'aujourd'hui » « Je suis venu. Je vis-à-vis de votre patron » « Le Pagolo, c'est l'auteur de votre patron » « Je vais partager l'arrivée » « Je suis venu, c'est-à-dire que vous êtes dans les vingt coups » tu n'es pas n'importe qui il y a une seule elle va avoir une promotion elle me dit mon poste est le plus grand au dessus de moi il n'y a plus rien je me suis dit est-ce que tu es Dieu qui va parler je me dis tu es Dieu qui va arriver quelques mois après un matin au ministère où je travaille on a tout mis à zéro à plat on a créé un poste que pour moi la prophétie de Dieu la parole du Yohan Anzandé et du Matapamadé merci à mes Tipeurs et souscripteurs merci à mes Tipeurs et souscripteurs